Vous avez vos bibles ? Alors je vous invite à faire une lecture avec moi dans le psaume 121 verset 1, un verset que nous connaissons. Mais je suis vraiment émerveillé que notre Dieu est grand. 121, un, vous avez des yeux ? Je lève mes yeux vers les montagnes. On en a entendu parler des montagnes un peu ce matin. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Prions mes frères et sœurs. Excusez-moi, moi je ne peux que me mettre à genoux devant mon papa. Alléluia Seigneur. Seigneur, combien je te rends grâce pour l'immensité de ton amour, Seigneur. Tu n'as pas cessé de nous parler, de nous encourager ce matin, Seigneur. Et j'y vois là vraiment, Seigneur, toute la délicatesse et la tendresse d'un papa merveilleux. Papa, je me confie entre tes mains parce que je ne suis rien, Seigneur. Qui suis-je moi pour porter la parole du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du grand Dieu tout puissant et éternel ? Mais Seigneur, saisis-toi maintenant de cet instrument et que vraiment, Seigneur, mon esprit soit soumis à ton esprit. Inspire les pensées de mon cœur et les paroles qui sortent de ma bouche maintenant, Papa. Afin que ton peuple soit fortifié, encouragé, Seigneur. Et vraiment qu'ils se réjouissent, Seigneur, devant ta face. Tous les jours que tu nous accordes ici-bas, Papa. Amen, mon Seigneur. Amen. Amen. Alors qui de nous n'a pas un jour levé les yeux vers les montagnes ? Quelles sont ces montagnes ? La montagne noire ? Les Pyrénées ? Je ne pense pas, hein ? Parce qu'elles sont belles, ces montagnes. Hélas, ce sont les montagnes de nos difficultés. Et vous les avez peut-être amenées ce matin. Et peut-être ces montagnes vous ont caché la gloire de Dieu, au point que vous n'avez pas pu ouvrir votre bouche ce matin pour louer librement le Seigneur. Alors, quand ces choses arrivent, bien sûr, ça nous arrive à tous, d'avoir des montagnes de difficultés. Et on se pose cette question, la bonne question. D'où me viendra le secours ? Nous avons la réponse dans le verset. Le secours me vient de l'éternel. Ce n'est pas n'importe qui, hein ? De l'éternel. Qui a fait la terre et les cieux. Alors vous comprenez très bien que nos montagnes, je viens de l'entendre, oui, elles sont petites, oui. Insignifiantes, elles sont peut-être comme un cheveu, hein ? Aux yeux de notre papa. De notre papa. Alors on peut se poser bien des questions. Qui aujourd'hui n'a pas besoin de secours ? Moi, le premier, j'en ai besoin. Vous voyez, il y a eu une dizaine de jours de cela. Un petit enfant, j'entendais aux informations, qui est né prématuré et que les parents avaient kidnappé et qui était en danger. Mon âme était émue de compassion devant ce petit être qui déjà est en danger alors qu'il vient juste à peine de voir le jour. Il a besoin de secours, ce petit être. Ses parents ont besoin de secours. Ils ont besoin du secours de l'éternel. Et tout au long de notre vie, on s'aperçoit qu'on a besoin du secours de Dieu tout au long de notre vie. Parce que dès notre naissance, dès même notre conception, dans le sein de notre maman, on est en danger. On est en danger. Mais déjà, l'éternel nous voyait, alors que nous n'étions qu'une masse informe. Et il voyait tous les projets qu'il avait pour nous. Mais c'est magnifique, moi, je suis ébloui par son amour. Je ne peux que tomber à ses pieds. Et puis nous arrivons à la vie. Et là encore, nous sommes en danger tous les jours. En danger tous les jours. Nous avons besoin du secours de Dieu. Et nous grandissons. Et nous allons à la garderie. Et nous allons à l'école maternelle. Et là, que de problèmes, que de difficultés. Ce déploie devant les enfants, à tout âge. Apprendre à l'école, ça crée de l'anxiété. Moi, je m'en souviens. Les moqueries. Moi, j'ai connu les moqueries. Avec ma mâchoire, je n'ai pas été gâté. Au niveau des moqueries. Et encore, je ne me plains pas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais c'est vrai. Et on n'a plus envie d'aller à l'école. Et on a peur. Et on prétexte une indisposition. Un mal-être pour que maman ne nous envoie pas à l'école. Et oui. Une enseignante, elle connaît le problème. Mais c'est vrai. Que de montagnes qui s'élèvent devant nous. Tout au fil de notre vie. Et après, on grandit. Moi, je me rappelle les épreuves d'orthographe. Je les fuyais. Parce que j'étais très mauvais en orthographe. Et ça me créait de l'anxiété. Ça me rendait même malade. J'avais besoin du secours de l'éternel. Et vous, les parents, c'est votre rôle de prier avec vos enfants quand vous voyez qu'ils sont anxieux. Pour les habituer à se confier en celui qui peut tout. L'éternel, notre papa. Notre merveilleux papa. Et au fil de la vie, et bien après, c'est les adolescents. Vous voyez toutes les épreuves que traversent les adolescents. Là aussi, les moqueries, ça pleut dans tous les sens. Ça pleut. Parce que la méchanceté est dans le cœur de l'homme depuis le commencement. Depuis Adam et Ève. Depuis la chute. Et là, ce sont les œuvres de Satan. Et tout cela, ça s'élève comme des montagnes devant nous. Au point même qu'aujourd'hui, on voit des adolescents qui se suicident. Vous vous rendez compte ? Parce qu'ils n'ont pas le secours de l'éternel. On a besoin du secours de l'éternel. C'est le rôle des parents d'encourager les enfants à se confier en Dieu. Le rôle des grands-parents. De prier avec eux. Pour qu'ils soient secourus. Et qu'ils puissent eux-mêmes librement, après, s'approcher de Dieu. Et mettre leur confiance dans leur merveilleux papa. Alors, on voit que, à tous les niveaux. Les ados. Les jeunes. Après, pour passer des examens. Pour obtenir un travail. Pour rencontrer la personne de leur vie. Avec qui ils vont fonder un foyer. Se marier. Avoir des enfants. Et là aussi, c'est anxiogène. De trouver la bonne personne. Pour ne pas se tromper. C'est anxiogène. Qu'on a besoin du secours de Dieu. A tous les âges. A tous les niveaux. Après, les enfants arrivent. Et vous êtes parents. Et là, de nouveau, vous êtes soucieux pour vos enfants. Il y a des kidnappings. Il y a des enfants violés. Il y a des enfants battus par leurs parents. Et toutes ces traces. Ça crée des blessures. Qui vous suivent après toute votre vie. Et vous avez besoin du secours de Dieu. Pour qu'il efface ces blessures. Pour qu'il les cicatrise. Il n'y a que lui qui peut le faire. Mais d'où me viendra le secours ? Mais de l'éternel. Qui a fait la terre et les cieux. Vous comprenez, mes frères et sœurs. Et puis ensuite arrive. L'âge un peu plus mûr. Un peu plus avancé. Et là, on voit que le corps se dégrade. Et là aussi, on a besoin du secours de Dieu. Pour garder notre mobilité. Vous voyez, je ne sais pas si vous réalisez toutes ces choses. À tout âge, on a besoin du secours de l'éternel. Et toutes ces difficultés qui s'élèvent devant nous comme des montagnes. Ne les regardez plus comme des montagnes. Mais regardez votre papa. Qui a la capacité d'effacer la montagne. Lui seul. Lui seul. On a même besoin du secours des hommes. Parce que Dieu peut nous secourir par les hommes. Regardez, quand vous êtes malade. Que vous avez le Covid ou quoi que ce soit. Bien sûr, le Seigneur peut vous en délivrer instantanément. Mais il peut permettre aussi que vous alliez chez le médecin. Pourquoi ? Pour lui parler de Jésus au médecin. Mais oui ! Pour lui parler de Jésus au médecin. Moi quand je vais chez mon dentiste. Il sait que je vais lui parler de Jésus. Vous comprenez ? Alors le Seigneur le permet. Mais on a besoin aussi du secours des hommes. On a besoin du secours des pompiers. Si vous avez un accident de voiture. Bien que le Seigneur peut vous en préserver. Mais là aussi, s'il faut témoigner aux pompiers. Parce que vous êtes vivant. La voiture est détruite et vous sortez vivant. C'est un témoignage. Le secours de Dieu. Il est merveilleux notre Seigneur. A tout âge. On a besoin de lui. En Ecclésiastes 3.11. Il nous est dit. Il fait toutes choses belles en son temps. C'est magnifique. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais quelle profondeur. Mais quel amour. La pensée de l'éternité. Aucun homme qui comparaîtra devant le Seigneur ne pourra dire. Mais moi je ne savais pas Seigneur que tu étais vivant. Que tu existais. La pensée de l'éternité. Il suffit d'arroser cette graine. Et comment on l'arrose cette graine ? En venant dans une assemblée. En écoutant la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Et bien elle rentre par nos oreilles. Elle produit la vie. Elle produit la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de sa parole. Voyez. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Cette pensée de l'éternité. Elle va procurer la vie. En parlant du commencement. Il y a des choses intéressantes. Nos premiers parents. En Genèse 3.21. On voit là que le Seigneur leur vient. Au secours. Vient à leur secours. A nos premiers parents. Imaginez nos premiers parents. Adam et Ève. Ils étaient dans un jardin merveilleux. La température de la terre. Était climatisée. A une température idéale. Puisqu'ils étaient nus. Ils n'avaient ni froid ni chaud. Ils étaient bien. Ils n'avaient rien à faire. Pas besoin de travailler. Ils pouvaient aller se baigner. Par là. Dans un fleuve. Ils mangeaient des fruits du jardin. Des fruits merveilleux. Ils avaient un spectacle merveilleux. Les oiseaux du ciel. Qui venaient auprès d'eux. Les animaux. Et le soir. Quand ils étaient fatigués. Eh bien. Ils se couchaient sur une couette douillette. Un lion. Eh oui. Parce que le lion. Ils partageaient le pâturage. Le même pâturage avec l'agneau. Et là. Ils pouvaient se coucher. Sur une couette douillette. Un lion. Ils n'étaient pas bien. Magnifique. Et hélas. Ils se sont fait séduire par le diable. Par le serpent. Et ils ont péché. Et ils ont été jetés hors de ce paradis merveilleux. Qui était le jardin d'Éden. Ils ont perdu la vie éternelle. Ils ont été obligés de travailler dur. La terre a été maudite. Maintenant le lion peut les manger. Alors qu'avant c'était une couette où ils pouvaient se reposer. Vous voyez. Mais Dieu est venu à leur secours. Il est venu à leur secours. Alors qu'ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Ils se sont fait une ceinture avec des feuilles. Comme ils ont pu. Parce qu'ils avaient honte. Alors qu'ils étaient tout seuls. Mais ils avaient honte devant Dieu. Et Dieu vient à leur secours. On est émerveillé du commencement de la création jusqu'à aujourd'hui. Dieu vient toujours au secours de l'homme. Et on l'a entendu ce matin dans les dons. On l'a entendu. Alors que fait Dieu ? Genèse 3.21 L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les a revêtis lui-même. Il a dû tuer un animal innocent. Le sang a coulé. On pourrait y voir même déjà là une préfiguration de Christ. Le sang a coulé. Dieu a récupéré la peau de l'animal. Et tel un habile artisan du cuir, un habile couturier, il a revêtu ses enfants Adam et Ève. Il est venu vraiment à leur secours. Alors toi qui as besoin de secours ce matin, tu as entendu les dons ? Ne crains pas. Crois seulement en ce merveilleux papa qui du commencement jusqu'à aujourd'hui a toujours pourvu à nos besoins. Toujours. Toujours. Alors bien sûr le malin est venu faire son oeuvre destructrice. Mais l'éternel est toujours venu au secours de l'homme. Toujours. On le voit dans plusieurs passages de la parole de Dieu. Il est venu au secours d'Abraham qui dans sa vieillesse ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils étaient frustrés. Et même à 90 ans alors que c'était impossible, Sarah enfanta Isaac. Dieu est toujours venu au secours de ses enfants. Il est venu plus tard au secours de Noé. Alors que Dieu était tellement offensé de voir la méchanceté qu'il y avait sur la terre, la méchanceté des hommes. Il va détruire les hommes par le déluge. Mais il voit son serviteur, Noé, qui est juste. Il vient au secours de Noé. Et il lui donne toutes les dimensions de l'arche. Un bateau énorme. Il lui donne même la qualité du bois. Vous le lirez. Et Dieu, dans sa patience, il attend que Noé construit l'arche. Et quand Noé donc a terminé l'arche, et bien Dieu appelle les animaux qu'il a choisis à rentrer avec Noé dans l'arche, avec la famille de Noé. Et Dieu ferme la porte et le déluge détruit tous les impies, tous les méchants. Mais Dieu est venu au secours encore là de Noé. Il lui donne le signe de l'alliance, l'arche-en-ciel. Je ne sais pas si on réalise comment Dieu, à tous les âges, dans tous les siècles, est toujours venu au secours de l'homme. Alors pourquoi craindre ? Pourquoi regarder nos montagnes ? Pourquoi ? Parce qu'on est des humains, vous me direz. Je ne fais pas mieux, mais je vous invite vraiment à vous attendre au secours de Dieu. Dieu est toujours venu au secours de l'homme. En Exode 15, 26, il dit, il parle à son peuple d'Israël, bien sûr. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, il y a beaucoup de cils, il y a des conditions quand même. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Qui te guérit. Mais l'Éternel a toujours voulu, c'est un papa, guérir ses enfants. Vous êtes malheureux quand vous voyez votre enfant qui est malade. Vous vous faites du souci, vous lui prenez la température. Et vite, vous courez chez le médecin pour qu'il vous prescrive des médicaments pour faire tomber la fièvre. Mais notre papa, il ne prend pas plaisir à nous voir malade. Et là, il promet à son peuple, je suis l'Éternel qui te guérit. Qui te guérit. Alors, il n'y a pas que les maladies physiques, mais il nous guérit aussi de tout ce qui est spirituel. De tout ce qui est spirituel. Qu'en est-il encore aujourd'hui ? En Esaïe 9.5 Et encore là, c'est une manifestation du secours de notre merveilleux papa. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Mais c'est Jésus, c'est Jésus. Notre papa est venu à notre secours. Il sait très bien qu'on ne peut pas être sauvé par la loi parce qu'on est incapable de l'appliquer. Il fallait que Jésus vienne accomplir cette loi. Il est venu à notre secours. Notre merveilleux Seigneur. Moi, je m'émerveille d'avoir un sauveur tel que Jésus. Tel que Jésus. Je connais mes faiblesses. Mais je sais que j'ai mon sauveur qui intercède pour moi. Il intercède pour vous. Il vient à votre secours, à la droite de papa. Papa, je prie pour lui, pour elle. Et on va les secourir. Et ils vont devenir meilleurs. Amen. Bon, je me réjouis. Et pourquoi ? Il est venu à notre secours. Notre frère, c'est pour ça que je m'émerveille parce que tout a été conduit ce matin. nous a fait chanter Jean 3,16. Alors, on va s'amuser. Vous aimez vous amuser ? Je veux vous entendre. Vous le connaissez par cœur ce verset, Jean 3,16. Vous allez remplacer le mot monde par votre prénom. Moi, j'y mettrai le mien avec vous. Vous remplacerez quiconque par votre prénom. Et vous remplacerez qu'il par votre prénom. On y va ? Car Dieu a tant aimé Romain qu'il a donné son Fils unique afin que Romain croit en lui, ne périsse point, mais que Romain ait la vie éternelle. Confesse-le, mon frère, ma sœur. Je peux te dire que quand tu le confesses, les ténèbres tremblent. Elles tremblent, les ténèbres. Tu fais trembler l'ennemi. Et tes montagnes, elles ne deviennent pas plus épaisse qu'un cheveu. Qu'un cheveu. Alors, bien sûr, à cause du péché, nos premiers parents ont perdu la vie éternelle et ont été chassés, comme je vous le disais, du jardin d'Éden pour travailler et mourir. Mais Dieu est venu à notre secours. Il est venu à notre secours. Vous savez, parfois, pour ceux qui sont habitués à évangéliser, quand on parle avec les gens au dehors et qu'on leur parle qu'ils ont besoin de Dieu, du secours de Dieu à cause de leur péché, ils vous ouvrent des yeux comme ça. Moi, je n'ai ni tué ni volé. Si votre Dieu existe, il ne peut que m'aimer. Il ne réalise pas qu'ils sont pécheurs. Qu'ils sont pécheurs. Et pourtant, Romain 6, 23, nous le confirme. Romain 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Eh oui, nos premiers parents, déjà, ils nous ont transmis cette nature pécheresse. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, comme nous l'avons confessé, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aimerais entendre. Amen, Alléluia ! Amen, Alléluia ! La vie éternelle en Jésus-Christ. Je ne sais pas si on réalise. Je ne sais pas quels sont les plus âgés parmi nous, Marcel. La vie éternelle, Marcel. Tu te rends compte ? L'éternité. On ne peut pas réaliser. On ne peut pas. Janine, ma soeur aînée. Alléluia ! Jésus ! Alors, bien sûr, ne nous trompons pas nous-mêmes en disant que nous n'avons pas de péché. Tous ont péché. Tous. Tous. Il n'y a pas un juste. Pas un seul. Pas un seul. En Romains 3.11, Il nous est dit que nul n'est intelligent. L'intelligence humaine, c'est du vent devant Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Car tous. Et Romains 3.23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme je vous le disais quand on parle avec les gens dans la rue, ils vous disent « Mais moi, Dieu ne peut que m'aimer. Moi, je fais des bonnes œuvres. Je m'occupe d'une association. On donne des vêtements aux pauvres. » Alléluia ! C'est bien. Continue. Continue. Mais pour être sauvé, ce ne sont pas les bonnes œuvres qui sauvent. Elles sont agréables à Dieu, certes. Mais à condition que tu te reconnaisses pécheur, sauvé par grâce. Alors là, les bonnes œuvres sont agréables. Et Dieu les approuve. Et ils t'aiment. Alors qui voulons-nous suivre, mes frères et sœurs ? Le Dieu de ce monde qui court à sa ruine ou le bon berger Jésus. Moi, j'ai choisi. C'est moi. C'est mon berger. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Mon Seigneur. Mais Dieu t'appelle et la décision t'appartient. C'est ce que souvent, quand on évangélise, nous disons au dehors. Vous avez le pouvoir de décision. Le pouvoir de décision. Le libre arbitre. En Deutéronome 30, 15 à 20, il nous est dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La vie et le bien. La mort et le mal. Car je te prescris. » Moi, ce mot, je l'ai souligné. Je te prescris. Ça me fait penser à un médecin. Quand on est malade, il faut aller voir le médecin. Et le médecin, il prescrit un traitement. Je te prescris aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Là, même, maintenant, à l'heure même. D'aimer l'éternel, ton Dieu. Pas de l'aimer simplement du bout de lèvre. « Oui, Seigneur, je t'aime. » Le Seigneur sont de nos cœurs. On ne le trompe pas, lui. Il sait si vous l'aimez. Il sait si vous l'aimez. Il sait si vous faites tous vos efforts pour lui plaire, pour l'aimer. Quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie de lui faire plaisir. Alors, le Seigneur le sait. Pour aimer l'éternel, ton Dieu. De marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Comme un médecin. Un médecin, il vous prescrit une ordonnance. Et cette ordonnance, eh bien, vous allez à la pharmacie chercher les médicaments et puis vous la suivez à la lettre parce que vous savez que c'est pour votre bien. Pour guérir. Et là, c'est la même chose. Afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alors, bien sûr, là, ça s'adresse à Israël. C'était le pays de la promesse. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas un pays où nous allons entrer en possession bientôt? Bientôt. Bientôt. Le jour est proche. Bientôt. Seigneur Jésus. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. Te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. Mais vous allez me dire, mais, oh, moi, je suis un bon chrétien. Je ne me prosterne pas devant d'autres dieux. Réfléchis à tes priorités. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dieux dans ta vie? C'est subtil. Très subtil. Je comprends que tous, vous travaillez dur. J'ai travaillé dur dans ma vie. Vous vous levez tôt. Vous avez peu de temps. En prenant votre petit déjeuner, vous adressez une prière de reconnaissance à votre père. C'est très bien. Continuez. Et puis, vous montez vite dans votre voiture et vous partez travailler peut-être une journée de 8h, 9h, à 10h. Et vous rentrez épuisé, fatigué. Et là, concentré dans le travail, vous n'avez pas pu prier votre Seigneur de la journée. Et puis là, vous vous asseyez, vous prenez votre repas. Oh mince! Il y a le match à la télé. Vite, vous allumez la télé. Et puis là, vous êtes tout en mangeant, concentré devant votre match. Votre joueur préféré marque un but. Vous ne sentez plus la fatigue. Vous vous levez et vous acclamez votre joueur préféré. N'est-ce pas de l'idolâtrie? Alors que quand vous arrivez à l'église, vous êtes fatigué de la semaine et vous avez du mal à vous lever et à acclamer le grand vainqueur de Golgotha, celui qui a écrasé la tête du serpent pour l'éternité et qui vous donne la vie éternelle. Regardons un petit peu au crible de la parole de Dieu si dans notre vie il n'y a pas un peu d'idolâtrie, des faux dieux. J'ai dit le football, ça peut être le rugby, ça peut être le vélo. Avant ma conversion, le dimanche ce matin, je faisais du vélo moi. Eh oui! Je voyais mes parents sur la route qui partaient louer le Seigneur. Et il y avait quand même quelque chose qui m'interpellait déjà. Une fois, ils me doublent à Longuegyneste là-bas et je les vois partir tous les deux côte à côte dans la voiture. Je savais qu'ils allaient à l'église et moi j'étais sur mon vélo. J'adorais mon vélo. Eh oui! Eh oui! Se prosterner devant d'autres dieux, ça peut être un chanteur à la mode, un groupe de chants. Il y a tellement de choses. un acteur de cinéma que vous idolâtrez sans vous en rendre compte. C'est subtil. C'est subtil. Demandez au Seigneur qui vous ouvre les yeux pour voir s'il n'y a pas des faux dieux dans votre vie. Vous allez voir, vous serez surpris. agréablement surpris parce qu'après vous allez pouvoir les délaisser. Il viendra à votre secours. Si vous êtes sincère, il viendra à votre secours pour qu'au lieu d'allumer la télé et regarder le match, vous puissiez un peu ouvrir votre Bible et le remercier et le louer et le bénir. Vous savez, je n'avais pas beaucoup de temps moi non plus. Je m'en rappelle quand je me suis converti après. Je ne pouvais pas prier à la maison parce que mon épouse étant inconvertie. Je m'arrêtais à la hauteur de Longuegyneste avec la voiture. Je me garais dans une petite rue qui monte vers Sandrone et là en lisière d'un bois je m'arrêtais et je passais 20 minutes avec le Seigneur dans ma petite chambre haute. La voiture c'était ma chambre haute. Si on veut, on peut. On peut. et là le Seigneur il vient à votre secours et les montagnes elles s'aplanissent. Elles s'aplanissent. Je me souviens je n'avais pas à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable. Donc j'avais un petit Gédéon bleu avec le Nouveau Testament et les psaumes. Quand vous êtes au travail vous allez quand même aux toilettes. Et bien je profitais de ces 5 minutes que je passais aux toilettes des fois pris par la lecture de la parole j'en passais 10 et le contre-maître il se disait il est où? Et je lisais la parole de Dieu et elle me faisait du bien. L'été quand tout le monde était en vacances et bien on partait nous réparer les machines industrielles dans les usines pour que le personnel en rentrant ils aient les machines en état. Et je me levais à 4h30 le lundi et puis on prenait l'avion à Blagnac à 7h et là quand le service de café était passé je m'appuyais contre le hublot et là j'étais en relation avec papa j'étais en relation avec Jésus mais si on veut on peut réfléchissez à votre emploi du temps si on veut on peut et Dieu vient à votre secours il va même vous en trouver du temps vous allez voir il va vous en trouver du temps j'en suis sûr j'en suis sûr il vient à votre secours quand on cherche on trouve notre Seigneur est merveilleux je vous le déclare aujourd'hui donc pour ceux qui idolent défaut Dieu que vous périrez là il s'adresse donc à son peuple et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain bien sûr ça c'est le c'était à l'époque d'Israël nous maintenant c'est prendre possession de notre bel avenir qui nous est réservé dans le ciel j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel la terre j'ai mis devant toi il a mis le Seigneur devant toi la vie et la mort la bénédiction vous les aimez les bénédictions moi je les préfère aussi il a mis devant toi la bénédiction et la malédiction choisis la vie afin que tu vives toi mon frère ma soeur et ta postérité pour un but aimer l'éternel ton Dieu pour obéir à sa voix pour t'attacher à lui car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a juré de donner à tes pères Abraham Isaac et Jacob et nous c'est la possession du royaume aujourd'hui nous attendons notre patrie céleste moi je l'attends je peux vous le dire c'est pour ça que je m'attache à mon Seigneur et tous les jours de ma vie je m'efforce de lui faire plaisir avec la capacité qu'il me donne alors bien sûr toutes ces promesses de bénédiction s'accompliront comme il est dit en Matthieu 6.33 cherchez cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus mais cherchez cherchez quand on cherche on trouve le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine ne pas s'inquiéter ça vous arrive de ne pas vous inquiéter ça fait du bien quand on ne s'inquiète pas ça fait du bien mais force est de constater que souvent on s'inquiète qui ne s'inquiète pas ne levez pas la main je ne vous croirai pas je ne vous croirai pas je vais vous raconter encore une petite anecdote Daniel mon frère Vot tu dois t'en rappeler 2003 le plan social on travaillait dans la même entreprise avec mon frère moi depuis donc 2003 ça faisait 30 ans 33 ans et Renault nous vend aux Italiens c'était quand même une bonne entreprise et tous les jours en boucle en boucle tout le monde à la machine à café du matin au soir c'était une véritable rengaine et qu'est-ce qu'on va devenir et et à l'âge que j'ai et qu'est-ce que je vais faire et je n'ai pas fini de payer ma maison et je vais aller au chômage et qu'est-ce que je vais faire je ne savais faire que ça moi aussi d'ailleurs et malgré ma foi malgré mes 13 ans de conversion je peux vous dire que c'est usant c'est usant d'entendre en boucle tout le temps la même chose et il vient un moment où ça s'élève comme une montagne j'arrivais à l'usine avec à reculons je me disais encore tu vas la rengaine et puis un jour là j'étais donc dans une machine urane et j'étais là en train de régler mes tuyaux mais je regardais l'usine avec nostalgie je me disais toutes ces années passées ici je ne priais pas je ne priais pas le secours le secours de mon papa ne promène pas des regards inquiets j'entends dans mon coeur alors que je ne demandais rien je ne priais pas ne promène pas des regards inquiets car je suis avec toi aujourd'hui le Seigneur te dit ne promène pas des regards inquiets car je suis avec toi ah le Seigneur ne m'a pas ne m'a pas dit qu'est-ce que j'allais devenir il ne m'a pas affirmé que je ne serais pas licencié ne promène pas des regards inquiets il est venu au secours de ma foi et je lui rends grâce parce que j'ai pu finir donc ma carrière dans cette entreprise j'ai encore travaillé neuf ans après jusqu'à l'âge de la retraite mais Dieu vient à ton secours ce matin tu es venu avec une montagne qui peut-être t'empêcher d'ouvrir la bouche pour louer le Seigneur je te dis que ne promène pas tes regards inquiets Dieu est ton secours j'ai cherché l'éternel toute ma vie enfin pas toute ma vie depuis ma conversion et j'ai toujours connu son secours alors des épreuves j'en ai traversé il y a des bénédictions dans les épreuves parce que l'épreuve la plus terrible que j'ai traversé où je pensais même à me suicider c'est là que sur la montagne la montagne noire pas une montagne j'ai crié Seigneur pourquoi et c'est là qu'après le Seigneur m'a parlé dans les toilettes il est venu me montrer tout mon péché et à partir de ce moment là je lui ai donné ma vie et il a aplani toute ma vie des montagnes il y en a eu ça je suis venu souvent à l'église avec des montagnes mais venez à l'église avec vos montagnes parce que à l'église le Seigneur vous secoure vous parlez avec un frère avec une soeur de confiance qui va prier avec vous et vous allez sentir l'amour de Dieu à travers ce frère à travers cette soeur et ça c'est le secours de l'éternel l'éternel te secoure quand tu te confies en lui et que tu te confies à un frère une soeur qui est rempli de l'esprit pour t'aider le secours me vient de l'éternel à chaque jour suffit sa peine quand tu l'invoques il viendra toujours à ton secours et là après tu es heureux tu es heureuse tu es bien comme dans le psaume 34.2 je pense que c'est David alors tu peux dire comme lui psaume 34.2 je bénirai l'éternel en tout temps tu peux le dire après tu as cette assurance dans le coeur et tu te réjouis avec tes frères et soeurs je bénis l'éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche sa louange sera toujours dans ta bouche tu parles à ton âme que mon âme se glorifie en l'éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent tu peux même dire exalté avec moi l'éternel célébrons tous son nom j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu ça vraiment je vous l'atteste il m'a délivré de toutes mes frayeurs ça aussi je peux vous l'attester vous le confirmez j'en ai eu des frayeurs quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie moi je vois des gens rayonnant de joie je vois des visages qui rayonnent merci Jésus quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte quand un malheureux crie j'ai été malheureux j'ai crié et oui l'éternel entend il le sauve de toutes ses détresses ça aussi je peux l'attester l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger santé pas avec votre nez santé avec le nez de l'âme le nez de l'esprit santé et voyez avec votre âme combien l'éternel est bon heureux l'homme qui cherche en lui son refuge il avait tout compris David heureux l'homme qui cherche en lui son refuge moi je me réjouis de notre merveilleux Seigneur alors bien sûr la priorité de Dieu sera toujours de sauver nos âmes avant peut-être même de nous secourir d'abord la priorité c'est de sauver nos âmes parfois Jésus a inversé mais c'était des conditions particulières je me souviens je ne l'ai pas noté ce passage quand les prêtres les religieux cherchent à nuire à Jésus parce qu'il fait des miracles des prodiges le jour du sabbat et puis un jour il y a un homme devant Jésus qui a la main sèche c'est à dire paralysé un homme qui était infirme il travaillait d'une main ça ne devait pas être évident à l'époque il n'y avait pas toutes les aides sociales que nous avons ici nous en France cet homme il avait besoin de sa main mais il ne demandait rien il n'avait rien demandé il écoutait le maître il était là il écoutait le maître les religieux derrière ils riconnaient et Jésus le regarde comme Jésus te regarde ce matin il lui dit étends ta main surpris il étend sa main la main fonctionne Alléluia la main marche merci Seigneur c'est vrai Jésus parfois il a inversé les choses il a guéri au moment où on ne s'y attendait même pas au moment où on n'a rien demandé ma soeur tu ne demandes peut-être rien mon frère tu ne demandes peut-être rien tu vas ressortir de ce lieu tu vas dire mais j'ai plus mal là où j'avais mal gloire à toi Seigneur simplement parce que tu t'es exposé à sa présence comme c'est cet homme qui était exposé à la présence de Jésus le secours me vient de l'éternel mais c'est merveilleux moi je bondis de joie alors aujourd'hui dans ce lieu peut-être tous ne sont pas encore réconciliés avec Dieu ça peut arriver tu viens peut-être pour la première fois toi qui nous suis derrière ton écran toi qui peut-être derrière l'écran est en prison même ça peut arriver mais il y a de l'espoir pour toi le secours est dans l'éternel en lui seul moi ce passage je me réjouis de ce passage c'est Apocalypse 3.19 Apocalypse 3.19 moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime être châtié du Seigneur c'est une démonstration de son amour est-ce que vous avez pas donné une gifle à vos enfants quand ils vous désobéissez ou qu'ils vous parlaient mal pardon il paraît que maintenant il faut plus donner de gifle mais on en voit les résultats aussi mais quand on aime on corrige son enfant Clémence tu corriges Zoé j'en suis sûr Guillaume aussi parce que vous l'aimez parce que vous l'aimez il confirme mon frère moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donne du zèle et repends-toi à la lumière de la parole de Dieu on découvre nos fautes et nos péchés on a cette possibilité de se repentir et là voilà un verset que j'apprécie énormément voici je me tiens à la porte à la porte de ton coeur et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi la délicatesse de notre merveilleux Papa la délicatesse de notre merveilleux Seigneur Jésus il n'agit pas comme Satan Satan lui il te tire il te tire il te met des cigarettes à la bouche il te met de la drogue dans la bouche il te tire il veut te prendre avec lui en enfer le maître de la vie toc toc tout doucement il toque à la porte de ton coeur si tu entends avec l'oreille de ton âme et de ton esprit il te promet d'entrer chez toi de souper avec toi et toi avec lui mon chemin merveille vous avez tous de l'âge beaucoup sont mariés vous avez tous connu le coup de foudre de l'amour quand vous avez rencontré votre conjoint votre époux votre épouse vous n'avez Dieu que pour elle vous n'avez Dieu que pour lui vous étiez amoureux amoureuse et vous partez vous êtes parti peut-être pour la première fois au restaurant vous vous teniez par la main surtout personne n'aurait pu vous l'apprendre votre épouse votre bien-aimé il en était de même personne n'aurait pris votre époux et vous ne vous quittiez pas des yeux vous ne voyez rien d'autre que lui ou elle c'est ce que Jésus nous promet j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi et vous êtes parti au restaurant comme ça et là vous avez mangé en tête à tête en amoureux en amoureuse vous n'avez pas quitté de la soirée les yeux de votre épouse ou de votre époux ni sa main Jésus veut vivre la même relation avec toi je suis émerveillé c'est mon mon merveilleux époux je l'attends je l'attends j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi alors bien sûr il est écrit après au verset suivant 21 celui qui vaincra comme un couple même si vous avez été fusionnel très amoureux il faut l'entretenir cet amour parce qu'au fil des ans avec des soucis de la vie combien de couples capotent le divorce et puis ce bel amour il ne reste plus grand chose que des souvenirs celui qui vaincra c'est la même chose avec Jésus alors là lisez avec moi parce que moi je suis émerveillé là aussi celui qui vaincra vous lisez la même chose que moi je le ferai asseoir où ça avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône qui c'est Jésus le fils de Dieu le fils du roi des rois le fils du seigneur des seigneurs un grand roi mais qui peut s'asseoir à côté d'un grand roi comment elle s'appelle l'épouse d'un grand roi Amen la reine mais vous vous rendez compte notre destinée être la reine à la droite de Jésus assise sur son trône moi je suis émerveillé je suis émerveillé c'est pour ça que j'explose de joie quand je loue mon Seigneur que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises et oui l'église l'épouse la bien-aimée de Jésus il l'a payé si cher son épouse à la croix elle lui a coûté si cher il nous aime d'un amour éternel alors ne crains pas crois seulement il vient à ton secours oublie tes montagnes tu les lui confies tu les regardes plus tu regardes lui seul ton merveilleux Seigneur ton merveilleux Seigneur alors bien sûr pour que ces choses soient possibles il est impératif de se repentir quand on se reconnaît pécheur il faut se repentir comme il est écrit en Hébreu 3.15 pendant qu'il est dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte bien sûr il faut vaincre toutes ces résistances qui souvent et bien c'est l'influence maléfique de l'ennemi de nos âmes il faut garder cette assurance et ne pas s'endurcir donc se repentir chaque fois que nécessaire et donc ces promesses s'accompliront en Hébreu 2.13 où il nous est dit là aussi je suis émerveillé c'est Jésus qui nous parle me voici moi et les enfants que Dieu m'a donné vous vous rendez compte quand Jésus va dire me voici avec les enfants Seigneur Père que tu m'as donné et c'est nous ces enfants c'est nous ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé lui-même notre merveilleux Seigneur afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort c'est à dire le diable ainsi il délivre où il secourt tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide mais c'est à la postérité d'Abraham à nous tous en conséquence il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères il est venu comme nous dans une chair comme toi et moi comme nous afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté il peut secourir ceux qui sont tentés alors quand tu es tenté c'est possible sache qu'il peut te secourir et que notre merveilleux Seigneur il intercède pour toi pour que tu ne tombes pas pour que tu arrives jusqu'au bout jusqu'à la victoire jusqu'au bout alors tu as peut-être encore des addictions tu as peut-être encore des blessures du passé qui te tourmentent tu as peut-être été violé dans l'enfance par un parent ça peut arriver et tout ça ça tourne encore dans ta tête et tu as de la haine même pour cette personne et c'est une montagne qui s'élève devant toi sache que Dieu peut te secourir ce matin tu mets ta foi en lui tu as été trompé par un mari par une femme et il y a des blessures dans ton coeur qui ne sont pas encore effacées même si tu as donné ton coeur à Jésus ça peut arriver tu as des liens encore il y en a tellement quand nous étions dans cette nature pécheresse et bien c'était pas propre peut-être tu as encore des liens qui te tiennent esclave ça peut être l'alcool ça peut être le tabac ça peut être le sexe sous toutes ses formes l'adultère la fornication la masturbation l'homosexualité la pornographie l'impudicité calomniateur médisant peur de la mort il peut y avoir il peut y avoir encore ces choses tu en marches vers le royaume et Dieu veut te secourir ce matin il veut te secourir alors si c'est le cas nous allons fermer nos yeux nous allons prier tu t'avances librement tu n'as pas besoin de nous dire le péché qui te tient encore esclave tu viens simplement sur le devant les frères anciens prieront pour que tu sois délivré parce que Dieu veut te secourir ce matin et pas demain Amen Amen Avancez-vous si vous le sentez dans votre coeur Papa nous te bénissons pour ta parole parce qu'elle est toujours actuelle ta parole Seigneur est invariable Seigneur tu es tu es mon papa tu es le Dieu qui ressuscite les morts qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient Seigneur tu nous as promis un avenir glorieux nous avons tout intérêt Seigneur à marcher avec toi de progrès en progrès et nous ne voulons pas marcher Seigneur sous la contrainte mais nous voulons marcher avec l'amour Seigneur nous voulons t'obéir nous voulons marcher dans tes voies parce que nous voulons t'aimer Seigneur toi le seul vrai Dieu toi qui as mis Seigneur le comble à ton amour en venant sur la terre des hommes mourir comme un simple homme pour expier tous nos péchés Seigneur nous te bénissons Papa parce que tu nous as délivré au nom de Jésus et l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous Seigneur parce que maintenant nous sommes dans tes bras et nous te suivons pour l'éternité Papa que ton nom soit béni Papa au siècle des siècles Alléluia Jésus Alléluia Jésus Ton nom est plus haut Ton nom est plus grand Mon espoir est en toi Ta parole est certaine Tes promesses sont parfaites Mon espoir est en toi Ton nom est certaine Ton nom est certaine Ton nom est plus grand Ton nom est plus grand Mon espoir est en toi Ton nom est plus grand Ton nom est plus grand Ton nom est plus grand Mon espoir est en toi C'est parti